Ce commerçant de comté a eu du flair. Il vient de se lancer dans la vente d'un cannabis contenant moins d'un pourcent de THC, la substance qui provoque les effets psychotropes. Du coup, son business est 100% légal et c'est un véritable carton. On en vend beaucoup tous les jours, tout le temps. Il y a beaucoup de passages, c'est devenu un peu le produit phare du magasin. On ne pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur aussi rapidement. D'ailleurs, toutes les premières variétés qui étaient sorties sur le marché sont en rupture de stock à la production. Et ce cannabis light, Lucien Glacé peut en vendre jusqu'à 1 kg par jour. Un succès commercial que le gérant de Wallis Roots s'explique facilement. Ça fait un gros boom, surtout avec les gens qui ont plus de 30 ans. Et puis qui, eux, là, c'est presque ce qu'ils recherchent, avoir quelque chose de bon ou de gustatif, légèrement relaxant et sédatif, sans pour autant avoir le psychotrope et puis avoir cet effet de la drogue. Sylvain Varpelin fait partie de ce public cible. Fidèle client, il apprécie ce nouveau produit qui, grâce à sa forte concentration en cannabidiol, conserve un effet relaxant. Non, je ne suis pas défoncé. Il y a juste un calme qui se fait au bout d'un moment quand ça vient. Je peux aller travailler, je peux être actif, je peux discuter avec les gens, je peux être sociable. Donc je trouve que pour les gens qui trouvent que le produit actuel qu'on peut trouver sur le marché noir ou bien ailleurs, qui est trop fort, là, on arrive à quelque chose qui est comme un tabac, en fait, mais un tabac avec du goût. Mais ce chanvre légal ne fait de loin pas que des heureux. Du côté de la police cantonale, par exemple, on ne voit pas son arrivée d'un bon oeil. Tout simplement parce que la différence entre le chanvre légal et celui qui ne l'est pas, est très difficile, voire impossible à déterminer. Concrètement, sur le terrain, nos agents, en cas de doute, procéderont au séquestre de la marchandise qui sera envoyée à des fins d'analyse. Si celle-ci révèle que le taux est inférieur à 1%, il n'y aura pas de condamnation pénale. S'agissant des coûts de la procédure, cette question est pour le moment débattue au main du procureur général. Une zone grise que les ministères publics de Suisse remontent se devront déclaircir rapidement au vu de l'ampleur du phénomène. Nicolas Donzé, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes toxicologue, on va s'intéresser un petit peu à ce produit, donc du cannabis qui ne contient pas ou moins de 1% de THC. Par contre, on y retrouve du cannabidiol. C'est quoi cette substance ? En venant ici, je réfléchissais un petit peu à ce sujet-là et je dois dire que c'est un peu la pierre philosophale. C'est-à-dire qu'on rêve de ce trésor, c'est de transformer toute maladie en santé. Et on sait aujourd'hui que dans le cannabis, on dit toujours ça, quand Dieu invente un poison, il invente toujours l'antidote. Et en fait, dans le cannabis, le poison, c'est le THC, qui est un psychotrope puissant dont on sait les effets. Et il y a aussi dans le cannabis du cannabidiol. Mais il y a aussi bien d'autres cannabinoïdes, c'est donc des molécules de la famille des cannabidiol. Alors si le cannabinole est un psychoactif redoutable, le psycho... anti-psychoactif, c'est le cannabidiol qui est, alors, semble-t-il, anti-épileptique, anxiolytique, neuroleptique, anti-hémétique, anti-cancer. Il a plein de vertus. Il y a des effets qui sont plus ou moins connus, c'est ça ? Alors, ils sont plus, enfin, moins que plus connus. Dans le sens où, si on veut, aujourd'hui, il y a deux choses qu'on doit poser avec le cannabis, c'est sur quelle cible il agit, et puis, donc, le cannabis dans sa globalité. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a découvert dans les années 1990, que nous avons un système de récepteurs à cannabis dans le cerveau et dans le corps humain. D'ailleurs, cet effet anti-inflammatoire du cannabis, je parle dans sa globalité, est dû à la présence de récepteurs à cannabis sur le système immunitaire. Donc, ça veut dire que c'est assez logique, quand on a vu ça, que ces récepteurs sur les systèmes immunitaires, comme ils sont modulés par le cannabis, ça va diminuer l'état inflammatoire. Donc, on est moins, on souffre moins, donc c'est plus efficace. Le problème, c'est qu'on a vu maintenant que c'est plutôt le cannabidiol qui semble être la molécule anti-inflammatoire, pas tant le cannabinol. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si on lit la littérature, vous savez, c'est un peu toujours la même chose, pour développer un médicament, il faut le tester. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'études à des échelles statistiquement relevantes pour dire, voilà, aujourd'hui, on peut utiliser du cannabidiol versus des antileptiques classiques ou des neuroleptiques classiques. Aujourd'hui, on est au début d'une aventure exceptionnelle. Et moi, je trouve que là, il y a un côté un petit peu, on va dire, dangereux, parce que finalement, on ne sait pas exactement quels sont les effets de ce cannabidiol sur le système immunitaire, sur le système cérébral, sur le système de la reproduction et tout. Il agit sur des récepteurs qu'on ne comprend pas encore complètement. Donc, on est vraiment au tout début de la recherche par rapport à cette substance. Donc, d'ici 20 ans, peut-être qu'on se reverra, et puis on se dira, voilà, c'est extraordinaire, on est en face de quelque chose de fantastique, on aura peut-être d'autres, plus même, on n'aura peut-être plus les neuroleptiques qu'on a aujourd'hui, on n'utilisera peut-être plus les benzodiazépines. Mais aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est que les gens, ils disent, voilà, en 1960, quand on a découvert les benzodiazépines, le Xanax, le Temestat et tous ces médicaments, ils ont fait des études, puis après, ils ont dit, ah, on pourrait utiliser, ça serait intéressant. Mais ils ont fait des études. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on découvre un peu une substance fantastique, la pierre philosophale, ça va vous donner l'or qu'est la santé, mais on ne teste pas. On ne peut pas utiliser des médicaments comme ça. On est beaucoup dans l'automédication. Il y a un enjeu aussi, bien sûr, on sent bien qu'il y a des potentialités autour de ce cannabidiol. Il y a des enjeux financiers aussi, bien sûr, importants. Absolument, oui. C'est à peu près ce qui va être le plus grand des moteurs, c'est l'argent. Et c'est vrai que, juste pour dire aussi, on ne peut pas croire que chaque fois qu'on a un problème, un médicament va le résoudre. Et ça veut dire qu'imaginez qu'on avait le cannabis pour être un peu en voyage, en fin de semaine, parce qu'on est fatigué, puis on ne peut pas consommer d'alcool, puis qu'on veut un produit naturel. Je ne vois pas l'intérêt. Puis d'autre part, je rappelle quand même que la fumée tue, qu'elle soit avec. Sur la façon de l'absorber. La cigarette, c'est des températures élevées. Le cannabis, qu'il soit avec ou sans cannabidiol, c'est toxique.